coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors oui je sais me crie pas dessus je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo ça fait pratiquement un mois depuis que j'ai créé ma chaîne youtube je n'ai jamais mis autant de temps avant de sortir une vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'avais la flemme de filmer et je me voyais pas me forcer à me mettre devant une caméra ça je me suis toujours promis juré que si je n'ai plus envie de filmer bas je me forcerai pas donc du coup c'est ce qui s'est passé j'avais plus envie j'avais la flemme encore c'était plus un mood de flemme c'était plus un monde de je veux me reposer je veux regarder la télé je veux dormir je veux manger dormir donc du coup c'est ce que j'ai fait pendant un mois de toute façon je pense que ça se voit ça se voit beaucoup même donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça sera un get ready with me donc je vais vous montrer comment je me prépare si jamais je sors boire un cocktail ou sortir vous savez des petites sorties entre copines tout ça ça fait pas de mal donc voilà je vais vous montrer je vais vous montrer les cheveux je vais vous montrer le maquillage je vais vous montrer la tenue c'est un get ready with me vraiment trois en un complet à fond à fond à fond donc avant d'entamer le maquillage je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait à la perruque donc c'est une perruque toute faite qui m'a été envoyée par my first wig comme vous le voyez déjà l'élastique à l'intérieur la perruque est déjà pris customiser tout ce que j'ai eu à faire en fait c'est de la customiser encore un petit peu comme vous le voyez j'avais déjà commencé sur cette partie là et pas encore entamé l'autre partie donc franchement la perruque est juste d'une qualité exceptionnelle vraiment pour celles qui me suivent sur snapchat je vous en avais déjà parlé j'ai rien à dire en fait j'ai rien à dire donc pour customiser ma perruque je l'humidifie avec un spray à eau je brosse et ensuite je prends une oula j'ai oublié le prénom je pense à épiler et je vais venir épiler petit à petit au fur et à mesure que j'épile je brosse les cheveux pour enlever les mèches qui tombent je fais étape par étape ligne par ligne je sais pas j'épile je sais pas j'épile franchement c'est super simple et surtout que là j'ai pas eu à épiler énormément en fait franchement j'ai épilé quoi pendant peut-être dix minutes donc ensuite vous voyez qu'il ya beaucoup de cheveux qui sont tombés n'ayez pas peur d'épiler c'est normal et la laisse frontale est vraiment super long c'est ce que je kiffe sur cette perruque donc là j'ai fini de custom ma perruque comme vous voyez si ça fait super naturel en fait ça fait pas un bloc de cheveux devant donc ensuite on va décolorer les nœuds parce que je les trouvais pas assez transparent donc comme vous savez déjà je fais ma petite préparation et je l'applique sur toute la tulle et je vais laisser poser le mélange sur toute la tulle pendant 15 minutes pas plus ensuite quand j'ai terminé j'ai fait mon shampoing j'ai fait un soin aussi et je vais venir sécher ma perruque et ensuite la lisser et c'est tout donc ensuite petit souci c'est que j'ai perdu le clip où je découpais ma tulle mais c'est pas bien grave parce que la perruque je l'ai pas collé vu que c'est ainsi je fais des soins à mes cheveux je voulais pas mettre de colle donc je l'ai juste posé sur ma tête et elle tenait avec l'élastique de toute façon vous le verrez par la suite de la vidéo et voilà faut savoir qu'avant de me maquiller j'ai fait un gommage enfin non je vais vous expliquer dans l'ordre j'ai fait un banc de vapeur pour ouvrir mes pores ensuite j'ai fait un gommage sucre miel et citron et ensuite j'ai fait un petit masque à l'aloe vera donc voilà je trouve que c'est très important de prendre soin de sa peau avant de se maquiller une fois dans la semaine je le fais pour dégager ma peau de toutes les impuretés donc ensuite j'ai pris ma douche j'ai appliqué ma crème j'ai mis mon déo tout ça tout ça et j'ai direct attaqué le maquillage donc là j'ai fait mes sourcils avec un crayon marron basique en teint 33 de toute façon je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisé en barre d'infos et comme anti séance j'ai utilisé celui de chez to face en teinte attendez je vous dis ça en teinte maple je crois que ça s'agit comme ça donc ce look make up va se concentrer plus sur mon teint et je vais opter pour un petit rouge à lèvres rouge pour pour casser le mood un peu nude dans un premier temps je vais appliquer ma base qui me vient de chez ele girl c'est une base lissante que j'aime bien l'appliquer en fait je trouve que ça lisse mon teint ça lisse mon teint ça lisse mes pores en fait ensuite moi pour mon teint de tous les jours j'aime bien avoir un teint assez glowy donc étant donné que je vais utiliser le fond de teint de chez hoda beauty qui est un fond de teint mat donc pour enlever cet effet mat entre guillemets je vais appliquer ma base lumineuse et hydratante qui me vient de chez mac c'est la strobe cream c'est un hydratant lumineux donc celui là c'est le mini mais je sais qu'il existe en grand format il est juste trop bien il rajoute cet effet chloe en dessous du make up que je kiffe franchement quand je fais un make up où je mets pas de fard à pierre et autres je me concentre vraiment sur un teint lumineux vous le voyez j'ai appliqué quelques parties de fond de teint sur mon visage donc c'est le fond de teint de chez hoda beauty c'est vraiment mon fond de teint préféré c'est celui en teinte kokoha il est juste trop bien donc je vais l'estomper avec mon beauty blender parce que mon pinceau à fond de teint il a disparu je sais pas où il est parti il me saoule vraiment j'humidifie mon beauty blender avec mon spray fixateur qui me vient de chez primaire donc comme vous le voyez il est légèrement plus foncé que mon teint mais ce n'est pas grave parce que j'aime bien avoir cet effet légèrement plus foncé pour ensuite rattraper le tout avec mon eye light je vais utiliser l'indicien de chez révolution en teint doucement franchement c'est mon préféré donc je vais venir estompé l'indicien je commence toujours par cette zone là pour laisser le temps à l'indicien que j'ai mis ici de sécher entre guillemets donc ensuite on va passer à la partie baking pour fixer partout où j'ai mis l'anticien donc je vais utiliser ma poudre qui me vient de chez hoda beauty en teinte blondie je vais pas faire de baking je veux vraiment le matifier directement et ce que j'aime bien faire aussi je vois si vous voyez l'anticien n'est déjà rentré attendez je vais plus vous zoomer voilà l'anticien n'est déjà rentré dans mes rites du sourire c'est juste horrible je sais pas quoi faire contre les rites du sourire moi j'en peux plus de me saoule c'est pas possible donc là je vais prendre les fesses du beauty blender je vais ré-ertomper voilà et je vais appliquer de la poudre pour bloquer aussi l'anticien au niveau de mes rites du sourire sinon toute la journée au bout de 2-3 heures bah mon make-up rentrera dans mes rites du sourire donc je vais prendre cette teinte là pour fixer le reste de mon teint parce que à ce niveau là comme vous le voyez c'est mon fond de teint et je l'ai pas encore fixé j'ai pris un pinceau quand même assez large vous voyez donc je tapote l'excès et je vais venir comme ceci matifier le reste de mon teint ce qu'on va faire ensuite c'est que moi je vais prendre ma palette de chez Udabuchi Topaz Obsession donc je vais prendre cette teinte là je sais pas si vous la voyez elle ressemble vachement à un bronzer que j'avais avant et maintenant je fais que je les ai sur un tout petit pinceau comme ceci ensuite ce que j'aime bien faire c'est que je prends un mini beauty blender et je vais appliquer ma sacha donc je presse le beauty blender à l'intérieur j'enlève l'excès comme d'habitude je viens passer la sacha en dessous de mes pommettes ensuite la mini qui suit je vais venir enlever l'excès comme ça de toute façon pour autant tout enlever et je viens fondre le trait avec mon bronzer mais légèrement on va passer au blush donc moi j'applique le blush de chez Ellie girl en teint 495 bon il est cassé donc faut pas en mettre beaucoup c'est un blush orangé donc pour les peaux noires c'est juste parfait donc là j'en applique un peu sur mon front aussi sur mon menton j'ai la main légère j'appuie pas sur le pinceau en fait je le passe légèrement sur mon nez aussi ensuite je reprends un autre pinceau pour vraiment venir estomper donc on va passer à la lighter je mets celui de chez Givenchy on tente Misty Glow Powder dernière fois du fixateur promis donc il sent bon franchement vous allez pas me croire si je vous dis que je préfère un fixateur de Primark à celui de chez MAC maintenant je rachète non plus celui de chez MAC ensuite je ne mets pas d'aligner j'aime bien quand mes fossiles se voient seulement donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon mascara donc là je vais prendre ma palette de chez Huda Beauty, la Coral Obsession et je vais prendre cette tente là, c'est un nude un petit peu et je vais le passer sur ma poupière je vais prendre mon eyeliner de chez Kiko, le Water Flower Magic Aligner en anglais et moi, on ne se connait pas, je vous ai déjà dit donc c'est un eyeliner déjà biseauté, super bien genre il dit super mat en plus mais bon pour le coup je ne fais pas de mètre je vais juste me faire quelques petits grains de beauté ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté cette petite boîte à Primark en fait c'est une boîte pour ranger ses fossiles, c'est une boîte de 3 donc là ça se présente comme ça, c'est les fossiles que j'ai déjà portés donc je trouve que c'est super pratique, tu ranges tes fossiles tranquillement parce que tu les as déjà portés pour coller mes fossiles je vais utiliser la colle duo, la bleue donc voilà j'applique la colle sur mon fossile je suis en train de réfléchir parce que je vous ai dit que j'allais mettre un rouge à lèvres rouge mais là je ne vois pas où est mon rouge à lèvres rouge donc je ne sais pas ce qu'on va faire je voulais vraiment un look avec un rouge à lèvres rouge parce que ma tenue est toute black limite c'est un rendez-vous à l'enterrement de son ex mais bon bref j'ai appliqué ma colle sur les fossiles et en attendant que la colle sèche genre allez quoi, 30 secondes donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon crayon qui vient de chez Nix, c'est un crayon brun donc je vais faire les contours de mes lèvres j'avais déjà appliqué au préalable mon labilo du coup pour ne pas avoir les lèvres gercées en dessous de mon rouge à lèvres pourquoi je prends un crayon brun et pas un crayon rouge pour faire le contour de mes lèvres ? parce que moi quand je mets un rouge à lèvres rouge j'aime que le contour soit un peu plus foncé que le rouge à lèvres voilà j'espère vraiment que celui de Shima ne va pas me décevoir je ne le trouve pas assez rouge pour ce que je voulais ou l'heure je sens que je ne vais pas aimer vous allez pas me croire depuis tout à l'heure je filmais enfin je parlais mais je ne filmais pas donc là je vais appliquer mon huile de chez L'Oréal comme je vous disais c'est rare que je fasse des boucles donc je fais ça sur toute ma tête et quand j'ai fini je reviens franchement les boucles ici magnifiques mais là vous voyez que j'ai un souci avec les boucles je ne comprends pas ce qui n'a pas marché de toute façon je compte les brosser donc ce n'est pas bien grave je vais remettre un peu d'huile non mais franchement mes boucles ici elles sont juste magnifiques je ne comprends pas waouh donc je vais prendre ça c'est une sorte de cire pour les cheveux que j'ai reçu de chez My First Wig aussi donc ici j'ai pris mon prince j'ai reçu de chez My First Wig oui c'est que quand je mets des cheveux derrière mon oreille j'aime bien avoir des bébillaires mais quand je fais une oreille au milieu je n'aime pas en avoir je vais utiliser mon gel Got2B donc pour fixer le tout je mets un peu de Got2B voilà pareil ici aussi je vais prendre un pinceau biseauté avec un peu d'anti-cerne voilà donc j'ai coupé la mèche que j'ai laissée ici là et voilà donc on va passer à la tenue je vous montre ça tout de suite donc voilà je me suis changée je vais vous expliquer un petit peu ma tenue pourquoi j'ai choisi ça et pas ça donc voilà donc pour commencer j'ai choisi cette petite robe qui vient de chez Pretty Hiltrink je ne sais pas comment on dit donc je l'ai acheté à 25$ je pense je vous mettrai tous les liens en barre d'infos je la trouve super classe super belle je trouve qu'elle en voit sans pour autant être vulgaire le fait que la manche passe derrière le cou et qu'elle recouvre juste un seul bras je trouve ça juste trop beau trop magnifique et donc pour accessoiriser je l'ai pris avec ce petit sac à main qui vient aussi de chez Pretty Hiltrink donc celui-là je l'ai acheté à 20$ je pense je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos donc vous pouvez l'attraper en tant que pochette ou soit en tant que petit sac à main trop mignon donc à l'intérieur de mon sac à main bah bah dis quoi vous sortez donc en premier lieu où vous avez le rouge à lèvres que vous avez mis parce que si on est au restaurant avec ses copines ou soit avec Bey parce que ça peut être une tenue aussi pour aller voir son chéri au restaurant donc on prend son rouge à lèvres on n'oublie pas son porte-monnaie c'est très 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 important une femme de nos jours ne peut pas sortir sans avoir de la monnaie sur elle c'est impossible vous pouvez être une femme indépendante une femme vraiment chaud parce que je veux dire même si c'est le gars qui t'invite prends quand même de l'argent moi je pars du principe qu'il peut t'inviter mais tu peux aussi faire ce petit coup de vise en mode non t'inquiète pas je peux payer tu vois ou pas si jamais il fait des phases tu peux payer ta sûre ton plein tu vois ou pas ce que je veux dire donc tu prends ton porte-monnaie sans oublier que on ne veut pas d'odeur tu veux qu'il court tu veux qu'il fuit non 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 on se lave bien avant de sortir on fait les commas nécessaires on met du parfum moi mon parfum préféré c'est celui de chez Armani c'est le Bicosi Tio ils sont tellement bons je trouve qu'ils sont les fruits j'aime trop donc vous en mettez hop partout même dans les cheveux parce que du coup quand vous allez bouger même s'il vous fait un câlin genre il met aussi sa tête dans vos cheveux là il sait que vous êtes en place tu vois ou pas personnellement j'aime bien son chargé avec mon parfum mais comme lui il a un peu gros pour mon sac du coup je vais le laisser à la maison mais à la base des bases quand je sors tous les jours j'ai toujours mon parfum dans mon sac je trouve ça super important et ensuite on prend sa petite crème donc là moi c'est ma crème c'est celle de C.T.I.O.R. lait fondant pour le corps Miss Dior je la trouve tellement magnifique genre elles sont tellement bon c'est un truc de fou comment elles sont bon donc je la prends pourquoi ? parce que j'y vais au restaurant si j'ai envie d'aller aux toilettes je me lave les mains bah faut pas que mes mains aient la grisaille en fait donc je trouve ça super important d'avoir de la crème dans son sac donc obligatoirement je me balade toujours avec de la crème si c'est pas la crème de chez Dior c'est celle de chez Yves Rocher Fleur de Lotus c'est une crème pour les mains donc voilà top quoi top parce qu'on peut pas de grisaille hors de question donc ensuite à part ça bah vous prenez vos indispensables tels que vos clés vos chargeurs parce que c'est très important faut pas que tu te retrouves en galère si jamais t'as plus de bus pour rentrer vous vous êtes embrouillé ou quoi que ce soit prends ton chargeur parce que si ton téléphone s'éteint comment tu vas faire pour commander un taxi commander ton Uber pour rentrer donc c'est mort prends ton chargeur on ne sait jamais tu vois ou pas moi personnellement vu que je sais que mon make-up tient il tient toute une journée toute une soirée je ne prends pas de poudre sans moi pour me repoudrer ou quoi que ce soit mais j'aime bien avoir un pinceau vous allez me trouver bizarre mais j'aime bien avoir un pinceau sans avoir de poudre parce que je suis là comme ça en train d'estomper pour mon cou parce que moi ma phobie c'est vraiment qu'il y a une démarcation entre mon cou et mon visage donc très important je suis là j'estompe j'estompe aussi je vois que mes rides du sourire parce que ça m'arrête tout le temps mes rides du sourire commencent à être marquées je prends mon petit pinceau et même s'il n'y a rien dessus j'estompe les matières d'elle et automatiquement il n'y a plus de rides du sourire donc voilà je le mets dans mon petit sac à main et c'est tout et essentiel chewing gum ça sert à rien tu vas gazer les enfants des gens tu puies de la bouche hors de question tu prends un chewing gum sur toi là moi je peux pas je peux pas les gens qui se sentent mauvais de la bouche là moi je peux pas donc moi tout le temps j'ai dit chewing gum sur moi et surtout quand je suis avec mes copines ou surtout quand je vais dans un date que ce soit avec Bey avec je sais pas ton fleur ton crush ou quoi que ce soit important chewing gum tu peux pas te permettre de puer de la bouche en fait c'est pas possible c'est inconcevable donc voilà j'ai oublié un truc les boucles dorées moi je suis pas trop boucle dorée mais j'avais prévu de mettre des boucles dorées donc c'est les boucles dorées qui sont à la mode là est-ce que vous voyez mais vraiment je suis vraiment pas boucle dorée attendez je vais essayer je vais vous montrer en plus je les trouve lourdes ah non moi je suis vraiment pas boucle dorée dites moi si vous aimez ou pas mais ah ça fait trop genre ou bien ça passe attendez j'essaye euh oula bah l'autre côté je le mets pas parce qu'on voit pas là c'est juste pour vous montrer mais dites moi si vous aimez bien ou pas quoi que ça rajoute un petit un petit truc tu vois ou pas parce que j'ai pas de collier bah d'ailleurs j'ai pas mis de collier parce que je trouve que la robe elle vient trop au niveau du cou donc je préfère limite habiller mes oreilles avec quelque chose de plus tu vois ou pas ce que je veux dire que mettre que mettre un collier et voilà quoi donc ma tenue je vous ai déjà parlé mes chaussures c'est sûr que j'ai choisi pour accompagner ce look ce sont ces talons là donc en fait c'est des talons transparents mais sauf que ils sont pas seulement transparents il y a des reflets sur les lanières et au niveau d'ici je sais pas si vous voyez attendez je vais bien vous montrer voilà je pense que c'est mieux donc en fait il y a des reflets rose, violet, or genre elle est magnifique donc du coup en fait vous la portez et ça fait une croix derrière vos pieds comme ceci voilà et vous attachez devant je la trouve super simple mais à la fois super classe j'ai pris une paire de couleurs un petit peu pour casser ce mood avec ma tenue toute noire parce que là ça fait trop de noirs cheveux noirs bouteille noire robe noire sac à main noire donc il faut un peu de couleurs donc mon rouge à lèvres avec ma petite paire je trouve qu'elles font l'affaire ça fait tout aussi classe tu peux t'habiller comme ça même pas à l'enterrement de ton ex ma bête tu vois pas tout en noir ça pète donc voilà cette paire là je l'achète à Châtelet pour 20 euros elle est juste trop bien et confortable c'est confortable parce qu'en fait le talon n'est pas aigu donc du coup tu peux te permettre de passer une soirée dessus à l'escoir donc voilà les talons et au niveau des accessoires j'ai juste rajouté une petite montre c'est une montre moi je suis pas trop montre non plus tu vois ou pas ça c'est une petite montre qui me vient de chez Primark donc je l'ai prise à Primark elle est toute simple avec ma petite baille et voilà je trouve que mon look attendez je vous remets la luminosité voilà ça fait plat ça fait simple donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à commenter à partager et comme je vous ai dit les liens de m'aimé seront en barre d'infos parce que pour ceux qui me suivent sur Snapchat j'en avais déjà parlé sur Snapchat je vous avais montré quand je l'avais reçu tellement j'étais contente donc c'est la même perrue qui me vient de chez My First Week je vous mettrai tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à aller checker leur site internet et n'oubliez surtout pas que j'ai un code promo donc si vous voulez commander je vous invite à le faire et voilà nous on se fait de gros bisous je vous mettrai à partir Sous-titres par Jérémy Diaz